Bonjour, je suis Mathieu Méranier de la société Ishida et aujourd'hui on va parler de contrôle qualité. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va se présenter. Qui sommes-nous ? Nous sommes une société familiale en nom propre. La société Ishida depuis 5 générations, société qui a plus de 130 ans et qui est notamment l'inventeuse en 1972 de la peuseuse associative. C'est pour ça qu'on est très connu dans le monde de l'agroalimentaire. Pour vous expliquer un petit peu, Ishida c'est une société japonaise présidée par Takaide Ishida. Société de plus de 3000 employés dont 10% du personnel travaille dans la recherche et développement. C'est ce qui nous permet de toujours être un peu en amont. Nous dépendons d'eux aussi l'Europe avec Ishida Europe et Dave Tizzo qui est sur cette photo, notre directeur général, avec deux usines. Une à Birmingham et une autre à Poules. Et Ishida France, nous sommes 36 employés en France avec près de 15 techniciens sur la route. Et nous fêtons nos 20 ans cette année et sur le stand ce soir pour ceux qui seront disponibles. Ishida c'est une société qui a aujourd'hui en cours chez ses clients plus de 111 000 solutions de pesage, emballage et contrôle qualité installées dans le monde pour des solutions de plus de 1000 produits. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important, on connaît très très bien les solutions de nos clients et on sait les aider et les accompagner. Pour vous parler de nos solutions, je vais vous expliquer ce que c'est faire Ishida. Et donc Ishida est capable de faire des solutions complètes qui partent de la plateforme où vous avez une poseuse associative, un système de distribution. Puis ensuite, on va amener dans des barquettes ou dans des sachets quand on va faire de l'operculage ou de l'emballage avec des ensacheuses. Et puis on va avoir un petit contrôle de fuité qu'on voit avant le rayon X et la trieuse pondérale. Et ensuite on va faire de l'encaissage. Donc ça veut dire que le client nous apporte son projet et nous on l'accompagne sur son projet. Donc on peut, c'est lui qui nous donne en fait la latitude de ce qu'il veut bien nous laisser. Mais pour parler de contrôle qualité, j'aimerais vous expliquer un petit peu ce qui est important dans le contrôle qualité. Aujourd'hui, le contrôle qualité pour un client qui fait des produits préparés, c'est l'image de son produit. Donc ça veut dire que vous allez mettre en place des systèmes de sécurité qui vont vous protéger contre l'image que vous pourriez avoir si jamais votre produit n'était pas conforme à la photo par exemple ou s'il n'était pas conforme parce qu'il y avait des corps étrangers. Donc tout ça pour dire que c'est vous qui allez améliorer votre image en mettant en place des systèmes qui sont des systèmes en fait de contrôle qui vont permettre aussi de les diffuser à vos clients pour dire voilà les mesures que j'ai mises en place pour protéger ma marque et surtout assurer une qualité de produit. Beaucoup de gens pensent que le contrôle qualité c'est surtout la détection des corps étrangers. Et comme vous pouvez le voir dans les données qui sont derrière nous, c'est qu'en fait les corps étrangers ça ne représente que 13% des problématiques de nos clients. Alors pourquoi ça ? C'est très simple, c'est que vous avez aussi la conformité de votre produit. Mais dans ces 13%, pour revenir à ces corps étrangers qu'on retrouve quand même, vous avez des choses qui vont être des éléments que vous retrouvez dans vos unités de production. Donc soit du verre qui sont les éléments des contenants, soit du métal qui peuvent venir des machines que vous utilisez, soit du plastique qui peut venir également des machines que vous utilisez. Et tout ça va venir donner une image moins bonne de votre produit parce que vous avez ces contaminants là. Donc l'objectif c'est d'éviter d'avoir ces contaminants là. Comment choisir sa méthode de détection ? Alors, c'est très simple, il faut que vous évaluez vos risques. Comme j'en parlais tout à l'heure, en fait vous allez mettre en place des systèmes qui vont vous permettre de savoir comment contrôler et vous assurer une intégrité de votre produit. Ensuite, vous allez regarder vos approvisionnements, vous allez regarder les processus de production interne, est-ce qu'ils ont un impact sur la qualité du produit. Et vous allez aussi regarder un petit peu les matières potentielles et les éléments de ces matières qui pourraient se retrouver dans le produit fini. Tous ces éléments là vont vous permettre en fait de garantir à vos clients une intégrité normale du produit, voire au-delà de ça très acceptable. Et donc les technologies qu'on utilise, c'est l'inspection manuelle ou visuelle. On peut aussi avoir du tamisage qui est un élément mécanique qui nous permet d'enlever certains contaminants. On a la séparation magnétique avec donc des boucles métalliques ou des aimants qui vont enlever les présents de métaux. Et ensuite, on va voir les systèmes de détection de métaux qui sont donc des boucles métalliques qui eux vont détecter dans le produit ou dans le vrac de produit les éléments de la contamination. Et je vais vous parler maintenant du tripondéral qui est aussi un des éléments qui va permettre la sélection des produits et les systèmes d'inspection par rayon X, des systèmes que nous proposons chez Ishida. Le contrôle qualité par le tripondéral. Alors, on a l'habitude de dire que le contrôle de qualité tripondéral, il est rapide, précis, fiable et conforme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, comme vous êtes en ligne, vous allez produire vos barquettes et derrière, il faut les vérifier en ligne sans arrêter la production. Précis parce qu'en fait, on va mesurer le poids de vos barquettes. Je prends cet exemple-là. Fiable parce que vous pouvez le transmettre également à votre client pour montrer que vous avez bien tout contrôlé et conforme à la norme des prix emballés. Et du coup, vous allez pouvoir réussir à contrôler tous vos produits. Je vous mets la petite vidéo qui vous explique comment fonctionne une triose pondérale. En fait, ce qu'on voit là, c'est une triose pondérale qu'on pourrait y avoir chez vous avec un détecteur de métaux qui va faire passer des produits et lui, il va pouvoir donner un signal à la triose pondérale d'éjecter si jamais on a une présence de corps étrangers métalliques. Ensuite, on va mesurer le poids de la machine et on va valider un lot. Et là, sur les images que vous voyez, vous avez des capteurs qui, eux, vont détecter si le produit a bien été éjecté ou pas. On a des capteurs de bacs pleins aussi qui permettent de prévenir l'opérateur qu'il faut vider le bac. Donc là, on vient de voir une éjection de produit qui a été faite par la triose pondérale. Vous avez vu une configuration, vous aviez des bacs de rejet l'un en face de l'autre. Vous pouvez aussi avoir des bacs de rejet qui vont être l'un à côté de l'autre pour éviter de faire tout le tour d'une ligne pour aller vider le bac. Donc ça veut dire qu'on va éjecter les poids et on va éjecter les produits non conformes, ceux qui sont contaminés. Tout ça va vous aider dans votre travail de tous les jours. Pour parler plus précisément du contrôle de qualité par la technologie des rayons X, on perd mes mots. Donc, les rayons X, c'est quoi ? C'est des rayons qui sont ionisants et qui sont dangereux et qui vont traverser le produit, qui vont permettre d'avoir les images que vous connaissez. Mais en fait, des rayonnements, on en prend tous les jours. On en prend tous les jours avec notre téléphone, on en prend tous les jours avec notre activité. Et donc, il faut faire attention à se protéger de ça. On en parlerait un petit peu plus tard. Comment fonctionne la détection par rayon X ? En fait, il y a une règle qui est très simple. C'est que ce qui est moins dense que l'eau ne peut pas être détecté. En gros, ce qui flotte n'est pas détectable. C'est-à-dire qu'on va détecter avec un rayon X, contrairement à un système de boucle métallique, du métal, du verre, du caoutchouc, de la pierre, des os et du cartilage, de la céramique et du plastique. Ces éléments-là sont des éléments qui sont soit dans votre produit existant, comme par exemple les cailloux, ou les os et les cartilages. Ils font partie du produit, mais vous ne les voulez pas forcément chez vos clients. La détection plus difficile, c'est le bois, évidemment les insectes, les cheveux, les fils, les plumes et les pépins, qui sont de nature à être de même densité que votre produit. Comme ils sont de la même densité, ils sont plus difficilement détectables. Je vais vous expliquer comment fonctionne une détection par rayon X. Là, on voit un schéma très simple, où vous avez un effet produit. C'est-à-dire que chez Ishida, on a des produits qu'on va passer dix fois pour pouvoir qualifier un produit conforme. Une fois que le produit conforme a été qualifié, on va donc connaître sa nature et on va avoir son effet produit. Et tous les éléments qui vont être détectés, de densité différente, vont ressortir. Et comme ils vont ressortir, on va pouvoir se dire qu'il y a une contamination. On va avoir un autre produit différent, qui lui a une nature d'effet produit un peu différente, comme vous pouvez le voir, avec une forme différente. Malgré tout, on arrive toujours à détecter des problématiques de l'effet produit. Je vous donne un exemple précis. Dans le fromage, on peut voir si la densité du produit est suffisamment bonne, si la nature du produit, quand il a été fini, est suffisamment bonne. Et donc, s'il n'est pas bon, on va pouvoir l'éjecter. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir travailler le process. Ça aide aussi à corriger un process. J'ai parlé plus spécifiquement de la technologie Ishida, notamment de l'innovation avec ce qu'on appelle les algorithmes génétiques. Ishida a développé des algorithmes génétiques de façon à avoir une meilleure réponse à la demande de ses clients. C'est une technologie qui est brevetée, qui va pouvoir aller plus loin que la détection normale d'un rayon X. C'est-à-dire, si vous regardez l'image suivante, on va avoir un algorithme qui travaille, qui connaît les effets produits et qui va permettre, vous voyez sur l'image de gauche, on voit qu'on a des contaminants mais on ne les a pas détectés. C'est-à-dire que le produit est quand même passé dans le circuit de distribution et on a des contaminants qui sont visibles à l'œil nu mais qui n'ont pas été détectés. Sur l'image de droite, vous avez 100% de détection sur de la bille de verre en 2 mm. Alors que sur l'autre côté, vous n'avez pas de l'algorithme génétique, vous êtes à 5 mm. C'est vraiment quelque chose qui va permettre d'améliorer votre vision et la détection. Je vous donne une autre image. Ça permet de faire également, du coup, on travaille sur une densité. Comment on fait de la densité ? Eh bien, on va savoir si on a un poids estimé, toujours de façon algorithmique, c'est-à-dire que c'est une matrice qui va calculer le poids estimé et qui va dire j'ai un manquant, donc puisque j'ai un manquant, je vais éliminer le produit avec le manquant. Cela évite que vous ayez une déception d'un client qui reçoit un paquet fermé et qui va voir qu'il manque un des éléments. Également, du fait de cette technologie, on est capable de voir sur des produits où il y a des contaminants qui font partie du produit. Donc là, vous avez des exemples qui sont présentés, avec des agrafes, des clips. Le clip qui doit figurer sur le pain de mie, eh bien ce clip-là, il est soit mal placé, soit manquant, soit surdimensionné, donc ça veut dire qu'il est ouvert. Et donc on va éjecter le produit pour éviter qu'il arrive contaminé chez le client. Pour la saucisse qui est en dessous, on va avoir des agrafes qui sont des éléments qu'on ne peut pas digérer, forcément. Ce n'est pas comestible et pourtant, ça fait partie de l'intégrité du produit. Donc ça doit être là et ces masques vont permettre que le produit passe dans la distribution alors même qu'il y a un contaminant. Je vais prendre un autre exemple. Vous prenez une galette d'erroi dans laquelle il y a une fève. Si elle passe dans un rayon X, on devrait se dire, puisque vous avez une fève, qu'on va l'éjecter. Eh bien non. Là, on va pouvoir déterminer qu'il faut que ça fasse partie du produit. Et si la fève est cassée, on va aussi pouvoir l'éjecter parce qu'on a un masque qui est trop grand ou qui est à deux endroits différents. Et du coup, le rayon X décide d'éjecter le produit. Également, le rayon X va pouvoir regarder si le produit est conforme géométriquement à ce qu'il devrait être, s'il est courbé, s'il est hors limite, s'il est cassé. Et donc, on va pouvoir éliminer en vrac des produits qui vont passer sur un rayon X. On fait aussi du comptage. Donc là, l'exemple du chewing-gum qui est fermé. Et on ne sait pas qu'on a un chewing-gum qui est cassé. Mais là, on va pouvoir le détecter. Et du coup, on va éjecter le paquet de chewing-gum dans lequel il y a un chewing-gum qui est cassé. Également, du comptage pour notamment des plateaux où il y aurait des gâteaux. Autre élément intéressant, c'est qu'on va détecter dans la soudure qu'il y a un contaminant. Alors, le contaminant, cette fois-ci, il a quoi comme problématique ? C'est qu'il a certainement ouvert la soudure. Et comme il a ouvert la soudure, on va avoir l'échappement du gaz de conservation. Et donc, on va avoir un produit qui va être non conforme au bout ou qui va arriver avec des problèmes une fois qu'il sera distribué. Donc, il faut l'éviter. Pour parler plus particulièrement des équipements Ishida, on a l'XGN. Je vais le dire en anglais, pardon. L'XGN qui lui va permettre de fonctionner en algorithme génétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui va lui détecter, si vous voulez, tous les produits conformes qui sont assez simples. Donc, il n'y a pas de contaminants particulièrement problématiques. On va avoir ensuite la double énergie. Et la double énergie, là, on va pouvoir détecter des os et des cartilages. Donc, ça peut être intéressant quand vous faites de la viande, quand vous faites des plats préparés à base de viande, et que vous pouvez avoir des os et des cartilages qui vont apparaître. Et toujours en algorithme génétique. Et la dernière technologie, qui est l'AXPD, qui est aujourd'hui le summum de la technologie qu'on puisse trouver sur le marché, c'est une machine qui fonctionne en détection de photons. C'est pour ça qu'elle s'appelle PD, Photon Detection. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est en fait une machine qui va, plutôt que de fonctionner en scintigraphie, comme un rayon X classique, eh bien, elle va détecter directement l'information. La scintigraphie, c'est des scintillements qui nous permettent d'interpréter une image. Et donc, on va reconsulter l'image ensuite. Donc, ça veut dire qu'on passe par des filtres, une perte de qualité, la détection directe de photons. On va pouvoir tout de suite avoir l'information. Et de ce fait-là, on va pouvoir et avoir une meilleure image, et détecter des contaminants qui sont plus petits, jusqu'à moins 3 mm. Ça a été développé notamment pour les arrêtes de poisson. L'objectif étant d'éviter de trouver ces arrêtes de poisson dans les productions. Un petit peu d'informations sur les obligations réglementaires. Donc, il faut savoir que lorsque vous êtes un client qui a un appareil rayon X chez lui, il y a des obligations. Vous devez être conforme à la norme NFC 74100. Donc, ça, c'est nous. Mais vous devez aussi avoir du personnel compétent en radioprotection, un PCR. Pour cela, ça veut dire que vous devez l'avoir intégré chez vous. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez déléguer cette compétence à un bureau de contrôle qui, lui, va être là pour sursoir à cette obligation et qui va vous permettre de vérifier que l'utilisation du rayon X est faite dans de bonnes conditions. Je vais passer maintenant la parole à M. Beurier et à Anne-Frédéric Gallet qui vont vous présenter tout de suite ce que l'on a réalisé chez eux. Et je remercie M. Beurier de chez Kornik Novamer d'être présent avec nous rapidement. Ce que je vais dire, c'est que l'entreprise Kornik Novamer est venue nous rencontrer. C'est une entreprise qui date de 1982. Et sa problématique était d'éliminer des contaminants de petite taille dans des moules. Il fallait trouver la solution. Et donc, on a trouvé ensemble à travailler avec les équipes Ishida le moyen d'aider. Je vais passer la parole à M. Beurier. Merci. M. Beurier, bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous représenter un petit peu Kornik Novamer avant qu'on rentre dans les détails de cette installation ? Oui, donc Kornik Novamer, c'est une entreprise qui date de 1982 qui a été créée par Daniel Kornik à l'époque et qui est maintenant présidée par Laurent Kornik. Donc, nous sommes spécialisés dans l'importation, le négoce et le conditionnement de produits de la mer surgelée. Et de fait, nous avons une chambre froide et un atelier de conditionnement qui nous permet de proposer nos produits à certains clients. Donc, moi, personnellement, je suis Florian Beurier. Je suis le responsable environnement RSE de l'entreprise et je suis aussi chargé de la radioprotection. Donc, je suis le PCR de l'entreprise. Très bien. Vous êtes là. Je suis là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi la technologie par rayon X ? Comment vous opériez vos recherches avant cette implémentation-là ? Alors, l'utilisation des rayons X s'est finalement venue assez naturellement. Comme l'a expliqué M. Grenier précédemment, nous avions une problématique de détection de coquilles au sein de moules et de coquilles Saint-Jacques. Donc, effectivement, les clients préféraient ne pas avoir ces morceaux-là dans les produits. Et, effectivement, en travaillant sur le sujet, on s'est aperçu que la technologie proposée par Ishida permettait de détecter ces corps étrangers et, de fait, de proposer des produits plus intéressants. Avant cette machine-là, nous étions obligés de passer par des prestataires qui, finalement, utilisaient exactement la même solution et donc, autant, finalement, l'utiliser chez nous. Très bien. Comment... Enfin, pourquoi vous avez fait le choix de la détection par rayon X ? Selon vous, quels sont les avantages, aujourd'hui, que vous pouvez en tirer ? Alors, spécifiquement, pour le rayon X, ce qui a été très intéressant, c'est qu'il permettait de détecter des très petits morceaux de coquilles. Parce que, finalement, les coquilles, on ne les détecte pas entières. Ce qui nous intéresse à détecter, c'est vraiment les petits morceaux cassés qui sont, finalement, directement accrochés au produit. Dans le sens où, nous, on utilise des produits congelés. Donc, finalement, on se retrouve avec des blocs comme ça de coquilles et de produits qu'on aimerait séparer. Qui, en plus, une autre problématique qu'on avait, c'était que ces produits-là sont de même couleur. En général, très difficile à, finalement, séparer à la main. Donc, le Rx permettait de résoudre ces deux problèmes d'un seul coup. Et donc, cette inspection par rayon X vous a permis de trouver d'autres types de contaminants ? Aujourd'hui, c'est essentiellement ces contaminants-là ou les bouts de coquilles, ou il y a d'autres choses que vous envisagez de rechercher ? Non, pour le moment, on est principalement sur les coquilles. Moules et Saint-Jacques. Au début, on n'était initialement que sur les moules. On a testé sur les Saint-Jacques, ça marchait. On a essayé, et on aimerait voir si c'est possible, en connaissant mieux la machine, d'éventuellement dététer d'autres corps étrangers. Notamment, vous avez parlé des arrêtes de poisson précédemment. La machine n'est pas faite pour ça à la base, mais on essaye quand même. Cette machine est installée depuis quand dans votre entreprise ? Cela fait à peu près un an. Un peu plus d'un an qu'on travaille avec la machine. On a d'abord installé la machine, c'était en novembre 2022, et ensuite, on a installé toute la ligne autour, et l'installation s'est finie en mars 2023. Alors, quelles sont ces performances ? Sur l'année 2023, de mémoire, on était à peu près à 650 tonnes traitées, à peu près avec une productivité autour de 300-400 kilos à l'heure, à peu près. Et quelles sont les spécificités de cet outil, qui sont très bénéfiques pour vous aujourd'hui ? Alors, une spécificité qu'on a travaillée avec Ishida, pour le coup, c'était d'être en capacité de passer des produits en vrac, dans le sens où normalement, ces machines-là sont faites pour passer des sachets ou des cartons, etc. Nous, notre problématique, comme on vend à des industriels, c'était de réussir à passer du vrac, et donc, du coup, de détecter à flux tendu les éléments. Et pour éviter de devoir rejeter à chaque détection, finalement, la grosse quantité de vrac qui passait, on a développé un système à 4 bâtons, qui permet, en fait, d'évacuer seulement un quart des produits qui sont détectés à l'instant T, pour éviter, finalement, d'avoir trop de rejets, et donc, du coup, de limiter et d'améliorer la productivité, finalement, de notre ligne. Et comment s'est passée l'implémentation ? Et puis, surtout, quel est le retour de vos opérateurs, aujourd'hui, qui utilisent au quotidien cette technologie ? Alors, l'implémentation de la machine, comme je l'ai dit, ça s'est fait à peu près sur 3-4 mois. Globalement, ça s'est plutôt bien passé. Forcément, il y a toujours des problématiques à gérer au dernier moment. La machine, dans les mêmes, est assez simple à utiliser. Forcément, il faut des formations pour savoir comment gérer les programmes, etc. Toute la radioprotection, également. Et ce qui, finalement, nous a... Ce sur quoi on a beaucoup travaillé, c'est plutôt autour, c'est l'aménagement de la ligne autour. Notamment, comment faire en sorte que les opérateurs puissent facilement charger, décharger la ligne, manipuler les produits autour. Donc là, on a beaucoup travaillé plus sur cet aspect-là que sur la machine en elle-même. Donc, plutôt de bons retours ? Globalement, oui. On a encore des pistes d'amélioration, notamment en termes d'ergonomie de poste. Mais pour l'instant, la machine tourne bien, les opérateurs sont plutôt satisfaits. Et globalement, ça tourne bien. Donc aujourd'hui, l'inspection par rayon X répond totalement à vos besoins ? En tout cas, sur les besoins initiaux qu'on avait, oui. Pour le coup, on arrive à détecter une grosse majorité des corps étrangers. Forcément, on a toujours quelques pistes d'amélioration si on est capable de détecter. Mais globalement, oui, ça répond tout à fait aux attentes qu'on avait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous en prie. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions, peut-être ? Non ? Je crois que c'est bon. On a terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada